— Cavalière professionnelle ! Comment on devient d'ailleurs cavalière professionnelle pour toutes les jeunes filles qui sont sur leur poney encore, qui nous regardent peut-être ce soir ou en replay, parce qu'il est peut-être un peu tard déjà pour elles, parce que vous pouvez leur dire que vous aussi, vous avez commencé sur un poney, mais comment on peut devenir professionnelle ? Parce qu'au fond, ça demande beaucoup d'argent pour faire cavalière et pour avoir ses chevaux, non ? — Alors c'est là où les enfants, je pense, me connaissent un peu, parce que mon histoire, ça ressemble un peu à l'histoire de tous ces enfants qui vont dans les poney clubs et qui montent le mercredi une heure. Et puis après, le mercredi et le samedi, j'ai commencé comme ça. Et puis... — C'est vrai que vous avez un vrai mérite, c'est-à-dire qu'en général, les grands cavaliers... Alors tout ce que je dis, on me l'a raconté. Je me la pète un peu, mais je ne connaissais rien il y a 24 heures. C'est que les cavaliers, en général, naissent dans des familles... Ils sont des riches héritiers qui naissent dans des familles où il y a déjà des haras, etc. Et finalement, c'est quelque chose de familial et qui se passe. — De familial, oui. — Chez vous, dans votre histoire, c'est pas du tout les salis. — Non, mais même les cavaliers, quand on regarde les meilleurs cavaliers mondiaux, c'est pas... Les meilleurs, c'est pas ceux qui sont nés dans une famille riche. Peut-être d'être fils de pro, ça aide, certainement. Mais c'est pas... Sinon, il y aurait des milliardaires dans les meilleurs cavaliers mondiaux. Donc ça, c'est faux. — Par exemple, Charlotte de Monaco, c'est pas forcément la meilleure des cavalières. — Non. — Non ? Elle est pas bonne même ? — Je dis pas qu'elle est pas bonne, mais elle fait pas partie du haut niveau. Non. Elle monte dans la catégorie des amateurs. — Oui. Donc vous voyez, c'est pas l'argent qui fait, évidemment, la sportive. Ça se saurait, de toute façon. Mais sauf que, quand même, ça demande un investissement. Pas seulement de temps, parce que ça, évidemment, on a bien compris que c'était quelque chose vraiment de quotidien de s'occuper des chevaux. Mais ça demande un investissement financier. Où on le trouve ? — Ben, moi, j'ai... Bon, je me suis débrouillée des rencontres. Donner des coups de main aux écuries pour, en échange, monter un cheval. Voilà. — S'occuper des chevaux de quelqu'un dans une écurie, par exemple ? — Ouais. Ou dans le poney club, que j'étais petite. Je passais mes mercredis après-midi, mes samedis après-midi et mes dimanches. Là, j'ai donné des coups de main à la monitrice qui donnait des cours. J'amenais les poneys pour les autres. Et voilà. Et puis, pour être sympa avec moi, elle me faisait monter un poney en plus. — Et le cheval ? Comment on le trouve, le bon cheval ? Par exemple, votre jument actuel, Flora. Je vais l'appeler par son petit nom. Vous l'appelez Flora, j'imagine. Flora, comment vous l'avez trouvée, celle-ci ? — Alors les chevaux, j'ai jamais été propriétaire de mes chevaux, forcément, parce qu'il faut être riche pour avoir... — Par exemple, Flora, elle coûte combien, votre jument ? — Plusieurs millions d'euros, ouais. — Plusieurs millions d'euros. — Bah, c'est un cheval... — C'est comme pour un pilote de Formule 1 avec une voiture. — Ouais, ouais, ouais. Non, c'est un cheval... — Il faut trouver un grand directeur d'écurie et un milliardaire qui va vous proposer un cheval à monter. — Et aussi, on peut gagner beaucoup d'argent avec les chevaux, parce qu'un cheval peut... C'est comme les tables. — Est-ce que vous vous valez moins que le cheval ? C'est horrible. Vous vous valez plusieurs milliers d'euros, vous ? — Ah, moi, je vois rien du tout. — C'est horrible. — Ah bah si, quand même, parce que... — Non, mais... — Par rapport au cheval, je veux dire. — Plus les cavaliers sont bons, plus ils sont recherchés, évidemment, par les propriétaires. — Notre job, c'est un peu de repérer les jeunes chevaux en vogue, d'investir dedans ou de faire investir des gens qui croient en nous, qui croient en notre système, qui croient en le couple, cheval-cavalier, parce que ça, c'est quelque chose de très important dans notre discipline, le faire évoluer et le vendre à haut niveau ou pas. Moi, j'ai la chance d'avoir des propriétaires qui sont complètement passionnés et qui vivent ça, le sport, avec moi. Et je suis quand même tranquille. Je peux m'attacher à mes chevaux. Je peux me dire qu'ils vont pas être vendus demain. — Est-ce qu'il a le même rapport avec son cheval, quand on est dans un couple comme ça, qu'avec un homme ? On l'aime, on le maltraite, on se dispute, on le quitte, il nous quitte. Et est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là ? Il fait la gueule. — C'est un peu comme... Ils ont leur personnalité, les chevaux. Par exemple, Flora a une personnalité terrible. Alors nous deux, des fois, on fait un petit combat de celle qui est la plus dure, qui va lâcher la première. C'est pour ça que c'est une plaque, cette dix mois-là. Quand vous sautez un obstacle et qu'une barre tombe... Parfois, c'est assez injuste. On qui regarde parfois les concours. Vous avez les cavaliers ou le cheval, évidemment, c'est le cheval qui frôle. La barre, elle ne tombe pas. Et pour certains, voilà, ils foncent carrément dedans et... — C'est vrai. Mais Flora fait partie de ses chevaux qui renversent pas une barre... Enfin, la barre, elle tombe pas pour rien. Il faut qu'il y ait vraiment un truc spécial. — Il faut vraiment qu'elle passe dedans. — Et c'est pour ça que c'est une craque. — Donc quand, en fait, une barre tombe, c'est de votre faute plus que de la sienne ? — Alors, quand même, je vais me défendre. — Quand même. — Non, non. L'agiment est extraordinaire. Alors par contre, son tempérament fait qu'elle me laisse pas toujours tout faire. Donc des fois, j'arrive dans des situations terribles pour sauter les obstacles. Mais elle a un génie, elle a un truc de plus que les autres chevaux. — Vous lui parlez ? — Non, je fais une... Comme les hommes, quoi. — C'est un conseil que vous donneriez aux parents d'inscrire les enfants au cheval. Parce que, ben voilà, souvent, les parents se disent « Tiens, où est-ce que je pourrais mettre mon fils ? » Alors, est-ce que c'est... Souvent, c'est au judo, hein. Tiens, hop, allez, hop, au judo. — On ne sait pas quoi faire, allez. Du judo. — Le cheval, c'est un conseil ? — Moi, ma fille, il y a 12 ans... — Eden, elle s'appelle. — Eden, oui. Au début, j'avais peur. Bon, c'est un peu idiot. J'ai jamais eu peur pour les autres. Mais quand c'est le sien, c'est un peu différent. Et maintenant qu'elle va rentrer dans l'adolescence, j'avoue que je me dis « Ouais, quel bonheur qu'elle soit passionnée comme ça. » Parce que dès qu'elle sort de l'école, elle va monter à cheval. Le week-end, elle va monter à cheval. Elle penche l'école et cheval. Et elle pense pas à faire des bêtises à côté. Pour l'instant, elle n'a que 12 ans. — Je crois qu'on va la voir, d'ailleurs, dans un clip pour la Fédération française d'équitation. Vous aviez tourné. Alors elle avait 4 ou 5 ans à l'époque. Elle a grandi depuis, Eden. Mais je crois même qu'on voit Kevin Stott avec vous. — Je l'avais fait avec Kevin, la pub, oui. — Dans ce clip pour la Fédération française d'équitation. Et après, vous me parlerez justement de cette fédération. — Tous les clubs sont sur ffe.com. Fédération française d'équitation. — Le cheval, c'est trop génial ! — Le cheval, c'est trop génial ! — Sauf que quand on est parent... Je sais que vos parents vous suivent, d'ailleurs, eux aussi, sur les concours. C'est toute une organisation. Mais quand on est parent, quand même, la crainte, c'est de voir son enfant, sa fille ou son fils tomber. C'est la chute. Vous avez peur pour votre fille, j'imagine. — J'avais peur quand elle était petite, maintenant. Alors pourtant, elle saute plus haut. Et maintenant, non. Je me dis « OK, elle peut tomber ». — Elle débarque de débarque à combien, elle, par exemple ? — Des épreuves à 1m20. — 1m20. Vous, c'est 1m60. Elle, c'est 1m20. Il y a encore 40 cm de... — Elle est très en avance par rapport à moi pour son âge. — Moi, je me rappelle, j'ai une discussion là-dessus avec Pierre Durand, que vous connaissez évidemment, qui est un ancien champion international. — Grand champion. Il me dit qu'il y a deux choses qui sont effrayantes. C'est que quand on passe la barre des 1m40, on a peur. Parce que le cheval est aussi effrayé par cette hauteur qu'il doit franchir. Donc on a peur en tant que cavalier. Et la deuxième chose, c'est que physiquement, il me dit qu'au moment de l'impulsion, c'est-à-dire au moment où le cheval va s'élancer pour passer l'obstacle, on reçoit une impulsion qui est de l'ordre entre 3 et 4G. C'est-à-dire qu'en fait, on pèse entre 3 et 4 fois son corps. Ce qui fait que c'est un temps très bref, un dixième de seconde. Mais c'est quand même, d'un point de vue sportif, un vrai exploit. Donc il y a deux choses qu'il faut combiner. La peur et l'exploitation sportive, purement et simplement. — Tout ça, moi, je ne me rends pas vraiment compte parce que je monte et je saute depuis 6 ans, 7 ans. Donc je ne me rends pas bien compte. — Et la fédération française, puisqu'on a vu ce clip pour la fédération d'équitation, elle est bien notre fédération. Parce qu'on entend parfois et souvent même certains sportifs se plaindre de leur fédération, qu'ils ne les aident pas assez, qu'ils ne financent pas assez, qu'ils ne les suivent pas assez. — Je pense que nous, on fait partie des nations. Ils nous aident beaucoup, en tout cas financièrement. Dès qu'il y a une participation au concours de Coupe des Nations, c'est-à-dire quand on va représenter notre pays, ils nous aident beaucoup. — Alors je reviens à la sélection nationale, au JO. Vous aviez participé d'ailleurs au JO de Londres, mais sans succès, je crois. — Oui, on avait été nuls. — Pourquoi ? — Il y a les 3 meilleurs scores qui comptent pour l'épreuve par équipe et on avait 3 mauvais scores. Enfin, en tout cas, trop de mauvais scores. — Et moi qui ai vu le film Japlu, il y a quelque chose qui m'avait surpris, puisque ça retracait une de nos médailles qu'on avait obtenues grâce à Éric Navé à l'époque, qui reste un des grands champions du monde de l'équitation. J'avais vu ça. Ça m'avait surpris parce que je l'ignorais qu'il y avait une épreuve qui consistait à monter un cheval qu'on n'avait pas l'habitude de monter, voire même jamais monté. — Ça, c'est les championnats du monde. — Ça existe toujours, ça ? — Il y a eu à Caen l'année dernière, les championnats du monde à Caen. Et il y avait un cavalier français qui était dans les 4 cavaliers. Ça s'appelle une finale tournante. C'est-à-dire qu'il y a un championnat qui se déroule à peu près comme les autres. Et à la fin, les 4 meilleurs, chacun monte sur le cheval de l'autre. — Ça, c'est la plus grosse difficulté. — C'est assez étonnant. Bon, le parcours est moins haut, moins long. Enfin, c'est un peu plus facile. C'est assez impressionnant à regarder. Et puis on est assez curieux. Parfois, on se dit « Ah, celui-là, il va jamais réussir à monter ce cheval-là ». Et en fait, on se trompe complètement. Comme quoi, avec les chevaux, on peut vite se tromper. — Yann Wax ? — J'ai deux questions. — Deux, seulement ? — Oui, mais 100% de mes questions sont pourries. — OK. — Dans « Thé ou Café », vous avez dit... — Ah oui, ce qu'on a vu chez Catherine, c'est là qu'on sort. — Vous êtes la seule femme dans l'équipe de France, vous demande Catherine Célac, et vous répondez « Oui, ils sont sympas avec moi. C'est comme si on était tous du même sexe. Si je suis sympa avec vous ce soir, est-ce que vous pensez que je vais sortir de l'émission plus efféminée ? » — Donc c'était la question pourrie. L'autre était un peu moins. — OK. — Est-ce qu'il y a un intérêt ou pas, je parle pas du cheval, mais de doper le jockey ? — Pas le cheval, le jockey. — Normalement, on dit pas « jockey », on dit « cavalier ». Je vais tout vous apprendre, vous. « Jockey », ça, c'est au tiercé. C'est que vous commencez à dire... Alors là, je vous conseille absolument pas. Si vous allez sur un concours de son obstacle, vous commencez à dire à un cavalier « Oh, toi, le jockey, viens là ». Alors ça va très mal se passer, Yann Wax. Parce qu'il faut surtout pas confondre l'hipisme et l'équitation. Vous confondez absolument deux choses qui n'ont rien, mais rien à voir. Je me trompe ? — Oui, tout à fait. — Oh là là ! Oh malheureux ! — Comme disait le frère Bréneuve, je confondais les hypertenseurs et les vecteurs tout à l'heure. — Non. Ils considèrent que les jockeys, évidemment, et leurs chevaux, par exemple, les chevaux sont maltraités. Vous considérez ça ? Le tiercé, le quarté, l'hipisme ? — Il y a plus de risques, je dirais. Après, c'est toujours pareil. Quand on tombe dans une maison, ce qu'on appelle une maison, c'est-à-dire une écurie, il y a des gens, il y a ce qu'on appelle un homme de cheval. Et je crois que, quelle que soit la discipline, quand on aime les chevaux, on fait de notre mieux pour... — Donc on ne dit pas jockey, on ne dit pas écurie, on dit cavalier et maison. J'apprends le vocabulaire, je suis content. Et est-ce qu'il y a un intérêt à doper le cavalier ? — Les cavaliers sont quand même... Ils peuvent être anxieux, quand même. — Donc il y a du dopage ? Il y a du dopage dans l'éducation ? — Non, ça... — Il y a des contrôles, en tout cas, pour les chevaux. — Il y a des contrôles. Et même pour nous, pour nous. — Même pour les cavaliers ? — Même pour nous, oui, c'est sûr qu'à un moment de stress, de prendre un truc pour être un peu plus cool, je pense. — Ah oui, donc c'est l'inverse de tous les autres sports. Vous, c'est... Vous prenez un truc pour vous décontracter, non pas pour... — Ah si, on pouvait prendre quelque chose, oui, je pense que ça se fait ça. — Ouais, ouais, ouais. — Mais je parle, moi, pendant la compétition. Pendant la compétition. Est-ce que ça aurait un intérêt de se doper en tant que cavalier ou pas ? — Pas pour l'effort physique. C'est pas ça, mais pour la relaxation. Parce que nous, c'est complètement différent des autres sports. Ça dure 60 secondes. On rentre dans le truc, on doit être tout de suite concentré, en phase avec le cheval. — Mais c'est physique, quand même. — Si tout se passe bien, c'est censé pas trop l'être. — Ah, d'accord. — C'est si... Il y a un truc qui va pas, qu'on est obligé de s'accrocher. — Est-ce que l'argent est un moteur ? — Dans notre métier ? Moi, je pense qu'on fait vivre, en tout cas, un paquet de gens autour de nous. L'argent, pour certains, oui, c'est quand même pas trop. — Est-ce que c'est un métier où on gagne beaucoup d'argent ? Est-ce que c'est la même chose que, je sais pas, dans d'autres sports ? — Je pense surtout qu'on a la chance de pouvoir faire de notre sport jusqu'à très tard, alors que les autres sportifs, ils font ça pendant 10 ans. — Alors ça, c'est une des caractéristiques incroyables de ce sport, en dehors du fait qu'ils sont très rares, les sports où hommes et femmes participent à la même compétition. C'est-à-dire que je me suis même pas sûr. D'ailleurs, il n'y a pas d'autres exemples qui me viennent... — Non, non, c'est le seul sport olympique. — Le seul sport où hommes et femmes participent exactement à la même compétition. La preuve, c'est que vous êtes un numéro 5 dans le top 10 et que vous êtes une femme mélangée à d'autres cavaliers, que vous êtes la première cavalière dans ce top 10. Ça, c'est la première caractéristique. L'autre, vous avez raison, c'est qu'on peut être vieux cavalier. Jusqu'à quel âge on peut participer à la compétition ? — Il y a des cavaliers. Michel Robert, qui est un très bon cavalier français, a fait de la compétition jusqu'à 65 ans. — Marcus Hénin, c'est un vieux ou un jeune, ça ? — Non, il n'est pas vieux. Malheureusement, on va l'avoir encore longtemps avec lui. — Quel âge il a celui-là, Marcus Hénin ? — Il est à 45. — Ah quand même ! Et pourquoi vous dites « malheureusement on va l'avoir encore longtemps » ? — Parce qu'il est très bon. — Ah, il est très bon. C'est un de vos concurrents, celui-là. — Oui, oui. — Revenons aux Français. Simon Delestre, le numéro 1. Qu'est-ce qu'il a de plus pour être aujourd'hui le numéro 1 des cavaliers, non seulement français, mais mondiaux ? — Alors Simon, il a une famille qui est tout autour de lui. Ça, c'est chouette. Son père est très très bon cavalier, très bon coach. Simon, il a toute une structure qui va bien. Il fait beaucoup de commerce de chevaux. Ça permet quand même d'être un peu relax du côté financier. Il a des bouts de chevaux. C'est vraiment, je pense, une grande réussite globale et maintenant une très grande réussite sportive. — Votre compagnon, Kevin Stott, quelles sont ses qualités et ses défauts en tant que cavalier ? — Sa qualité, c'est qu'il est plus courageux que tout le monde. Ça, c'est... — C'est-à-dire ? — Il est... C'est nos limites pour le travail et les efforts. Il est... Ouais. Il se donne plus que tout le monde. — Et ses défauts ? — Il en a pas mal. Non. Ben, ses défauts, forcément, c'est si on... C'est sa priorité de sa vie. Et voilà. Il fait tout pour ça. Il faut pas se mettre... — C'est souvent que les cavaliers sont en couple. D'ailleurs, le papa d'Éden était un autre cavalier. C'est Guillaume Blain, le breton, avec qui... — Tout à fait. — Avec qui... On peut s'y dire, quand même... — Bien sûr, bien sûr. — Avec qui vous avez travaillé. J'imagine que vous le croisez encore. C'est le papa de votre fille. Et lui aussi, c'est un bon et un grand cavalier. — Oui, c'est ça. — Vous avez appris à ses côtés ? — Oui, complètement. Ben, c'est lui. On s'entend toujours très, très bien. J'étais avec lui. J'étais en terminale. Il était grand cavalier national. Et c'est grâce à lui que je suis devenue ce que je suis. Et je crois que je lui ai presque un peu volé la vedette. Et qu'il a presque arrêté pour me laisser me mettre en avant. Et voilà. — En fait, vous mangez tous les hommes avec qui vous êtes ? — Pas tous. Kevin, j'y arrive pas. — Un dernier mot sur les différentes compétitions à venir. Ce week-end, mais évidemment, on n'a pas encore les résultats. Voilà. C'est le saut Hermès au Grand Palais. On vous souhaite bonne chance pour demain, dimanche, pour le Grand Prix. J'ai bien compris. C'est le plus important. Il y aura effectivement les Jeux Olympiques. Mais on ne saura que début juillet quels seront les noms de ceux qui iront représenter nos couleurs. Mais avant ça, il y a Göteborg. C'est ça, un circuit de Coupe du Monde. Indoor ? — Finale. — La finale. Indoor. Et là, vous avez vos chances aussi. — Oui. J'étais deuxième l'année dernière. J'y vais avec le même cheval, qui est plus en forme que l'année dernière. L'année dernière, j'étais un peu outsider quand j'étais à Las Vegas. Et là, normalement, je suis en forme. On est en forme. — Alors c'est ça qui m'épate, d'ailleurs. Et ce sera la toute dernière question, parce qu'on entend parler de Las Vegas, on entend parler de Rio, où vous allez peut-être aller. Les chevaux, ils voyagent en avion. — Oui. C'est incroyable. Ils sont sensationnels. — Mais en première, en écho, vous les mettez ? — Ils sont dans des espèces de stalles. À deux, quand ils ont de la place, ou trois, quand ils sont un peu serrés. Ils sont incroyables, ces chevaux. — Mais ils ne sont pas perturbés par un si long voyage en avion ? — Certains sont plus émus que d'autres. Mais franchement, ça se passe bien. Ils prennent le bateau. Ils ont le décalage horaire. Ils sont incroyables. — Bonne chance, alors, en tout cas. Et pour le Grand Palais demain, il y a ses progrès à venir. Pénélope Le Prévost.